Bonjour, dans l'émission de ce dimanche, je souhaite vous parler de l'enseignement catholique, ici en Guadeloupe. Dans les 19 établissements, 8000 élèves sont scolarisés depuis la maternelle jusqu'au lycée. Parmi ces écoles, celles de Massabielle, à Pointe-à-Pitre, de Versailles, à Bastère, mais aussi le lycée professionnel de Blanchette, et des établissements sur le site de Saint-Jean-Bosco à Gourbert. L'enseignement, l'éducation, est une vieille tradition dans l'Église. Il y a quelques siècles d'ailleurs, en France, l'Église avait en charge quasiment toutes les écoles pour les pauvres et pour les riches. Des congrégations religieuses ont été fondées spécialement pour l'éducation. Je pense ici aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à sa fondatrice Anne-Marie Javouet, et à Saint-Jean-Baptiste de Lassalle qui a fondé les Frères des écoles chrétiennes, ou encore à Saint-Marcelin-Champagnat qui a rassemblé des Frères Maristes pour l'éducation dans les campagnes au début du XIXe siècle. Sans oublier bien sûr les jésuites, les oratoriens, avec leur prestigieux collège. Souvent d'ailleurs en Bretagne notamment, des femmes sont devenues religieuses pour l'éducation d'enfants de paysans. Pourquoi cette floraison d'instituts, de congrégations ? Pourquoi créer des écoles catholiques ? Tout simplement, comme le dit le Concile Vatican II, parce que l'Église aide les parents à assumer leur droit naturel d'éduquer leurs enfants en créant des lieux où l'Évangile est à la fois vécu et proposé. Pour cela, les évêques de France ont écrit récemment un document important qui donne les directives pour l'enseignement catholique dans notre pays, en métropole, mais aussi dans l'Outre-mer. Avec tout d'abord une affirmation importante. L'Église manifeste qu'elle porte sur toute personne un regard d'espérance. Toute personne, chrétienne, croyante ou non. Ensuite, une affirmation. L'école catholique est ouverte à tous, sans aucune forme de discrimination. Ce n'est pas une école confessionnelle. Et enfin, l'insertion de cet enseignement catholique avec les différentes lois, dont la plus récente et la plus importante est la loi de Debray en 1959, qui permet des contrats d'association avec l'État. En effet, ces établissements sont en lien avec l'autorité éducative du pays, l'Académie. Et ici, en Guadeloupe, on peut se féliciter des bonnes relations avec les responsables publics qui connaissent la qualité de l'enseignement et le caractère propre de l'école catholique. Vendredi dernier, des centaines d'enseignants et d'éducateurs des différentes écoles du diocèse se sont réunis pour une journée pédagogique avec deux intervenants, dont M. Paul Malartre, ancien responsable national de l'enseignement catholique, qui a donné une conférence sur le thème « Est-il encore possible d'éduquer ? » Cette rencontre a permis aussi des échanges tout en réalisant l'importante mission confiée aux enseignants. Et en ce dimanche, à 10h30, nous aurons la messe de rentrée de l'enseignement catholique dans la grande église Saint-Pierre-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Bien sûr, tout le monde peut participer à cette célébration. Nous rappellerons aussi, pour terminer, ce qui est le cœur de notre foi et de notre mission. L'église poursuit l'œuvre du Seigneur par l'annonce de la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Et l'église, par les chrétiens, manifeste ainsi cette préoccupation constante, cette préoccupation éducative pour tous, grâce aux écoles catholiques. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine à tous et à dimanche prochain.